Donc on commence, je suis Steve Kerion du service national du récit de l'univers social, je suis avec Thierry Desjardins pour cet atelier sur le géocaching. En fait, à la base, cet atelier là, on a voulu, on s'est dit, en temps de COVID, ça serait peut-être, les gens ont le goût de sortir dehors, donc aller dehors avec les élèves, donc c'est peut-être une option qu'on pourrait envisager tous. Donc on s'est dit, quoi de mieux que le géocaching justement pour aller prendre l'air, mais de le faire de façon plus pédagogique et intéressante. Donc ensemble, ce qu'on va voir, c'est bon, dans un premier temps, je vais vous parler des promenades de Jeanne, parce qu'en ce moment, c'est en ce moment que ça se déroule. Aussi, bon, qu'est-ce que c'est le géocaching avec Thierry? Donc quelques notions, donc je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le géocaching, peut-être en levant la main ou en m'envoyant un petit message dans le chat, donc je saurais si on s'adresse à des initiés. Donc merci. Et ensuite de ça, on va vous présenter une tâche qu'on a créée avec Thierry, donc on a bricolé quelque chose pour que vous puissiez l'utiliser en classe. Le défi de cette tâche-là, c'était peut-être de faire en sorte qu'elle puisse être utilisée partout au Québec. Donc on a essayé de vous intégrer des éléments un peu généraux. Évidemment, vous pouvez la bonifier. Vous pourrez aussi insérer un parcours ou un rallye si vous désirez, mais vous aurez certainement une base pour travailler. Puis bon, on va aussi aborder d'autres alternatives si bon, c'est sûr qu'il faut actuellement un téléphone pour utiliser le géocaching, mais on a pensé à des façons justement plus, qui pourraient, des alternatives si vous voulez. Donc on est parti du principe, je ne sais pas si vous connaissez Raoul Blanchard, qui est le principe que la géographie s'apprend d'abord par les pieds. On s'est dit, c'est une occasion de marcher le territoire avec nos élèves. Puis, et toute la question aussi de la tâche que l'on a créée est autour de ce concept-là. Et puis bon, aussi bon, les promenades de Jeanne. Qui est Jeanne Jacob? C'est une urbaniste et activiste des années 60. Une femme qui a vraiment beaucoup milité pour, justement, pour que la ville soit plus humaine et que, justement, qu'on marche la ville pour pouvoir se l'approprier. Donc, je dis la ville, mais on peut dire aussi son environnement. Donc, ce n'est pas seulement urbain de s'approprier son environnement. Mais dans le cas de Jane Jacob, elle était militante, surtout à New York et tout ça. Donc, peut-être juste pour vous expliquer un peu ce que c'est les promenades de Jeanne. Bon, ça se passe à tous les mois de mai. Et puis, bon, c'est des initiatives citoyennes. C'est un citoyen qui lance, il y a un site web qui existe, les promenades de Jeanne. Puis, qui lance justement une proposition et qui invite des citoyens, des gens autour d'eux à participer à une promenade. J'en ai fait une dans mon quartier pour un peu montrer, dans le fond, les problématiques vécues dans le quartier, aussi le patrimoine, donc mettre en valeur le patrimoine. Et à mon étonnement assez soudain et majeur, cette personne-ci qui m'accompagnait était l'urbaniste en chef de l'arrondissement où j'habite. Et puis, bon, elle me l'a dit à la fin. Donc, j'ai demandé pourquoi, dans le fond, elle était là. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaissait bien le quartier, c'est bien elle. En fait, elle m'a expliqué ce qu'elle voulait savoir. C'est un récit d'un citoyen qui est vraiment comprendre les problèmes du quartier pour pouvoir, justement, elle, comme urbaniste, elle, comme intervenante de la ville, bien les saisir et aménager la ville pour qu'elle soit plus humaine. Donc, pour la petite histoire, je vous raconte Jeanne Jacob qui, c'est un peu la comparer à un autre grand, quand même, le corbusier qui est important. Jeanne Jacob, elle, pour elle, la vision de la ville, c'est au ras des pâquerettes. Donc, c'est marcher avec les gens, vivre la ville, l'observer au quotidien. Tandis que, bon, le corbusier avait une vision différente, même aussi à une autre époque, il faut dire, c'est les années 30. Là, ici, ce que vous voyez, c'est plus une vision d'architecte. Donc, puis, bon, vous avez un plan et vous avez, si vous avez remarqué, peut-être, il s'agit de Paris. Donc, il y avait un grand plan, là, au corbusier, c'est-à-dire de détruire à peu près tout le centre historique. Vous avez Notre-Dame, ici, l'Île-de-France qui est là. Puis, tout, à peu près détruire le centre historique pour créer des espèces de bâtiments. Et, bon, il y a une superbe vidéo qui explique ces fameux plans voisins. Et là, bon, on trace une autoroute en plein Paris. Puis, bon, voilà. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de se dire, tu sais, de voir la ville de façon plus structurelle. Et puis, bon, du point de vue maquette, tu sais, ça apporte, c'est pas la même façon que de la voir en la marchant. Exemple peut-être aussi que je pourrais donner récemment, c'est vraiment, c'est tout l'urbanisme ou toute la façon dont on pense la ville et les espaces en général pour les humains maintenant est vraiment orienté vers l'humain en tant que tel. Et puis, vous avez vu un exemple quand même assez important de Times Square où récemment, il y a quelques années, on a créé un espace piéton. Ce qui était étonnant à l'époque, c'est qu'on avait beaucoup de statistiques sur le nombre de voitures qui passent par là, mais peu sur les personnes, donc le nombre de personnes. Et puis, bon, ils ont vraiment installé de façon temporaire, ils ont fait de l'urbanisme tactique. Donc, ils ont mis des comptes. Puis, bon, ils ont été achetés des chaises chez Walmart, puis ils ont mis là, puis ils ont regardé ce que les gens faisaient. Et donc, c'est vraiment cette optique-là de penser la ville, mais au ras des pâquerettes, là, vraiment, où ça se vit et non en termes de plan. Donc, ça rejoint notre idée ici de la géographie s'apprend par les pieds et puis de ce concept-là des promenades de Jeanne qui, on pense qu'ils méritent votre attention et qu'ils vont certainement faire de meilleurs citoyens autant dans les différentes régions du Québec. Voilà. Thierry. Oui, merci Steve. Donc, un petit mot d'abord sur l'outil de géocaching avant de vous parler de ce qu'on vous propose d'en faire en classe. Donc, je ne sais pas si je vais apprendre quelque chose à quelqu'un ici parce que selon ce que j'ai lu sur le chat, tout le monde connaît géocaching. Du moins, il n'y a personne qui a dit qu'on partait de zéro. Donc, je vais peut-être accélérer un petit peu ici, mais quand même, il y a quelques facettes qui, j'imagine, de l'application, dont vous n'avez peut-être pas douté auparavant. Donc, je pense que ça pourrait être bon quand même comme segment. Donc, qu'est-ce que le géocaching? Définition très concrète, là, ce sont les mots de Wikipédia ou presque. Donc, c'est un loisir qui consiste à utiliser la technique du géopositionnement par satellite pour rechercher ou dissimuler des géocaches dans divers endroits à travers le monde. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui utilisent l'application géocaching qui se sont amusés à cacher ça et là des caches. Donc, ils peuvent être des objets allant d'une boire de la grosseur d'un trombone jusqu'à une boire de déménagement presque dans des endroits qu'ils jugeaient dignes d'intérêt à ce que des passants arrêtent pour prendre conscience d'où ils étaient présentement. Donc, c'est, disons là, c'est quasiment un prétexte ou un objectif qu'on donnerait à notre randonnée. Donc, c'est un prétexte pour sortir de chez nous, d'aller visiter des endroits qu'on n'avait pas tendance à atteindre normalement et pour prendre conscience de qu'est-ce qui représente, qu'est-ce qui caractérise ce territoire-là. Donc, c'est un moyen amusant d'agrémenter les randonnées en leur donnant une saveur de rallye. Si on va à la suivante, donc pourquoi GéoCaching? Bien, c'est un outil qui vise à inciter la sortie à l'extérieur et la randonnée. Donc, je l'ai dit, c'est un moyen de donner un prétexte aux gens de sortir de chez eux, donc de faire sortir les gens de chez eux. C'est ce qu'on veut atteindre également comme but avec nos élèves, de faire connaître des régions et des territoires géographiques parce que ça nous incite à aller visiter des endroits qu'on n'avait pas tendance à visiter auparavant et aussi à sensibiliser la population à des enjeux urbains et environnementaux parce que, normalement, je l'ai dit, les caches sont situés à des endroits qui n'ont pas été choisis au hasard par les géocacheurs et donc on veut sensibiliser les citoyens à qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans un quartier, par exemple. Donc, pour utiliser cet outil-là, vous avez deux options. La première qu'on vous propose, c'est de simplement atteindre la version web de l'outil. Donc, simplement à cliquer sur l'onglet que vous avez à l'écran ou tout simplement de googler le géocaching et vous allez tomber sur la page principale que vous voyez à l'écran. Pour utiliser l'outil, cependant, vous allez devoir vous créer un compte. Donc, vous avez simplement à cliquer sur inscription. Cette fois-ci, on est déjà inscrit avec le compte de Steve. Mais si on retourne dans la diapo, eh bien, vous allez avoir ici, en cliquant sur inscription, la page que vous allez voir à droite. Donc, vous avez simplement à rentrer votre adresse courriel, à vous choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et puis, ceci étant fait, vous allez tomber sur la page suivante. Donc, une page dans laquelle vous avez simplement à ou bien rentrer une adresse, un lieu ou simplement à cliquer sur utiliser ma position personnelle, à ma position actuelle, désolé. Lorsque vous faites cela, Geocaching va vous proposer une liste de résultats, c'est-à-dire une liste de caches qui se trouvent dans votre région et qui sont classées normalement par la distance qui vous sépare de la cache. Ce qu'on vous propose, cependant, pour l'activité, eh bien, c'est d'utiliser l'option de voyager par carte. Donc, de cliquer sur l'onglet qu'on voit à l'écran, donc voir les résultats sur une carte. Et vous allez atteindre la page suivante, c'est-à-dire, en fait, vous l'avez à l'écran. Donc, une page qui ressemblera à celle-ci. Donc, ici, on est vraiment au centre-ville de Montréal et vous allez voir tous les caches qui se trouvent dans votre région. Vous voyez à gauche que vous avez la légende, c'est-à-dire qu'il existe plusieurs types de caches qui vous sont accessibles. On a proposé dans notre lexique du diapo suivant une définition de tous les caches disponibles. On vous conseille d'utiliser, de prioriser les caches qui seraient à gauche, surtout les caches traditionnelles parce qu'elles sont plus nombreuses et aussi elles sont plus simples à trouver et à exploiter. Donc, parfois, ça va être un objet. Parfois, ça va être une petite devinette à découvrir, peut-être d'essayer de résoudre un petit puzzle pour ouvrir la cache. Bref, c'est quelque chose qu'on appellait de traditionnel, mais il en existe d'autres types aussi des caches. Donc, on va avoir des caches mystères, c'est-à-dire qu'on va être confronté à un énigme qu'on doit résoudre pour accéder à la cache. On va avoir une multi-cache, donc en orange, qui serait un peu un synonyme de rallye, c'est-à-dire qu'on aurait différentes étapes pour atteindre la cache principale. Cache virtuelle qui est plutôt un lieu et non pas un objet et qu'on doit photographier ensuite, faire valider par l'auteur de la cache. Ou sinon, laissez-vous pas berner. Là, si vous voyez des caches grises, ce sont des caches qui ont été désactivées, donc ne lancez pas vos élèves sur ces caches-là. Ils vont chercher longtemps. À droite, vous avez également les autres types de caches dont je vous épargnerai les détails. Sachez seulement qu'elles existent, mais elles sont un peu plus compliquées. On est vraiment ici pour des géocacheurs experts, surtout le « where I go » qui nécessite un outil particulier. Donc, franchement, priorisez, à notre avis, les caches de gauche, mais sachez qu'elles existent d'autres types de caches. Donc, si on retourne à notre carte, donc on va avoir parfois le cas suivant, c'est-à-dire si vous avez tendance comme moi à voyager sur les cartes, eh bien, on circule, on voyage sur notre carte. Et parfois, lorsqu'on part de Montréal, par exemple, et qu'on est rendu à Québec, l'outil ne nous montre plus de cache. Donc, laissez-vous pas influencer par ça. Cependant, c'est simplement que la carte a besoin d'être rafraîchie. Donc, si vous cliquez sur « chercher dans cette zone », comme j'ai fait dans l'exemple ici, eh bien, vous allez voir à droite que oui, il y a aussi des caches à Québec et même beaucoup en plus. En fait, pour avoir fait une petite recherche rapide, on vous assure, Auristus, qu'il y a des caches dans toutes les régions du Québec, ou du moins dans toutes les régions représentées par les participants du webinaire. J'avais pas vu, Thierry, j'avais pas vu, c'est vraiment écrit Québec à Québec avec les caches. Il y a des farceurs, en effet, surtout pour les caches bleues. Parfois, je me rappelle plus, est-ce que c'est dans le bout de Toronto, il va avoir un angle de bateau qu'on va voir, ou s'il y en a qui vont écrire des choses. Bref, oui, il existe des petits passe-passe comme celles-là. Donc, ici, oui, on voit, je confirme, ce sont des lettres. Ouais, c'était pas prévu. C'était pas dans notre texte. Mais en fait, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment nerd. Je sais pas si je comprenais dans quel monde. C'est moi-même. Si vous connaissez pas ce que c'est le geocaching, c'est que vous venez peut-être d'ouvrir, de comprendre qu'il y a vraiment des nerds dans la vie. Puis, il y a vraiment des gens qui cachent des choses. Mais il y en a une qui cache certainement à côté de chez vous, vous le savez pas. Donc, vraiment, puis là, vraiment, j'avais jamais remarqué qui s'est écrit Québec. Wow! Donc, si on a non, on était pas certain, bien, c'était, oui, on était à Québec. Et parlant de nerds, j'en ai pas parlé, mais dans le lexique des types de pastilles, là, les types de caches, bien, vous avez aussi des géo-events. Donc, si vous voulez participer à un party de géo-cacheurs, bien, accédez à une cache-event que vous voyez en rouge et puis vous allez vous faire plein d'amis, sans doute. Donc, bien sûr, jusqu'au 28 juin, si j'ai bien retenu la conférence de presse hier. Voilà. Donc, voilà. Sur la carte, oui, vous pouvez cliquer sur les pastilles, sur les caches qui vous intéressent. Et puis, vous allez obtenir différentes informations. Donc, vous allez avoir les hauteurs des caches, leurs difficultés. Donc, il y en a parfois qui sont plus difficiles, qui sont mieux cachés que d'autres. Donc, vous avez leurs difficultés. Donc, plus il y a d'étoiles, et bien, plus la cache va être difficile à trouver. Sa taille de la cache. Donc, ici, on est dans un cas de cache très petite. Le terrain. Donc, à quel point est-ce que le terrain est facile d'accès. Et également, quand est-ce que la cache a été cachée. Ici, on est vraiment dans la présence d'une cache d'expérience ici. Autre information à laquelle vous aurez accès en cliquant sur la cache, eh bien, c'est sa description et un indice qui peut tout le temps être utile. Donc, dans ce cas-ci, on est en bordure du parc La Fontaine. Donc, on sait que la cache est environ au coin Chérié et puis parc La Fontaine. Mais dans l'indice, eh bien, on nous dit que c'est dans un abri de bus qu'est caché la cache. Pour votre information, j'y suis allé et non, je n'allais pas. Autre chose à laquelle on vous conseille de prêter attention, c'est de vous assurer que la cache existe encore. Donc, en cliquant sur la passe C, eh bien, vous allez avoir les informations, les commentaires des gens qui sont partis en quête de cette cache-là dernièrement. et c'est toujours rassurant de voir que ces gens ont trouvé la cache il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ici, eh bien, on a quand même, on a l'assurance que la cache existait du moins le 11 mai. Donc, on a bon espoir que la cache est encore valable. Alors qu'à l'opposé, à droite, vous avez un exemple de cache qui n'a pas été trouvé depuis le mois de décembre 2020. Et là, personnellement, j'ai toujours une crainte que la cache a été pelletée, est-ce qu'elle a résisté à l'hiver. Bref, en tant que prof, là, je m'assurerais que la cache existe encore avant de lancer mes élèves à sa cache. Donc, oui, il existe des caches. Oui, nos géocacheurs maisons du récitus ont trouvé des caches. Donc, deux exemples, peut-être. Donc, on est ici en présence d'une petite cache qu'un Snorow avait cachée à l'intérieur d'un poteau de signalisation. Donc, ça prenait vraiment ici un aventurier élite pour trouver ceci. Donc, la cache, si c'était une petite voiture jaune, on était en présence d'une cache verte traditionnelle. Et peut-être dire que, tu sais, ensemble, on regardait, moi, et Thierry, puis avec Street View, à peu près, on s'est dit, ça doit être à peu près la pancarte. D'après moi, c'est dans le trou qui est là. Fait qu'effectivement, des fois, tu sais, on peut faire du repérage par Street View, puis essayer de pouvoir repérer un peu où se trouvent les caches comme telles. Donc, Steve est très poli. Quand il dit, on a regardé, on a vu que c'était dans le poteau, bien, c'est plus Steve que Thierry. Il aurait pu parler à la première personne ici, je pense. Je vais accélérer parce que le temps file. J'ai dit tantôt qu'il y avait des caches de différentes grosseurs. Eh bien, ici, dans une randonnée pédestre, eh bien, la cache était beaucoup plus grosse. Mais elle avait cependant une énigme à résoudre pour parvenir à l'ouvrir. Donc, on peut s'amuser avec les caches. Celle-là, il faut se dire que c'est plus l'exception. Ça, c'est dans Mont-Tremblant, là. Puis, écoute, on était exaltés, j'étais avec ma fille, là, puis on était exaltés quand on l'a trouvée, là. Tu sais, c'était vraiment une cache énigme, puis ça, je n'en avais jamais vue, là. Donc, tant mieux si on trouve, si vous avez des caches, là, comme celle-ci située près de votre école, les élèves réfléchiront encore davantage. Donc, je vous ai parlé de l'option web, donc, pour géocaching. Donc, ça, encore une fois, je répète, ici, on suivait le lien qui était à l'écran. Cependant, il existe aussi une version pour les téléphones. Donc, il existe l'application et là, on vous offre, en fait, l'application vous offre deux options. Ou bien, vous créez un compte qui est gratuit, qui donne accès à certaines caches et aux commentaires, mais également, on vous offre l'option de vous inscrire et de créer un compte premium, dont vous avez les modalités à l'écran. Sachez que ce compte-là donne, selon l'application, accès à plus de caches et vous avez également accès à des cartes hors ligne, ce qui peut être très pratique. Cependant, et je termine là-dessus, sachez que les cartes, quand on vous dit qu'il y a plus de cartes, pardon, plus de caches sur Premium, dites-vous que c'est seulement sur l'application. Il n'y a pas plus de caches sur le compte Premium qu'il y en a sur la version web. Donc, tout ce qu'ils ont fait avec cette application-là, c'est qu'ils ont pris tous les caches disponibles sur l'option web et pour l'application, ils en ont offert seulement certaines sur l'application gratuite de toutes ces caches-là et ils ont rajouté le reste sur l'application mobile Premium. Donc, si vous voyez la différence, à gauche sur la carte, vous avez version web et vous voyez qu'il y a la cache disponible, la cache mystère sur l'étang du parc La Fontaine et lorsqu'on va avec l'application gratuite, eh bien, cette cache-là n'existe pas. Donc, mais dites-vous que tout ce que vous voyez sur le web, c'est l'application complète, c'est l'équivalent de l'application Premium. Donc, à vous de juger si ça vaut vraiment la peine d'utiliser l'application Premium. Voilà. Donc, seulement, peu importe l'application, on a besoin d'un réseau Internet ou du moins de données mobiles pour avoir accès à ces caches-là. Cependant, ce ne sont pas tous les élèves qui ont cette chance-là, mais on a peut-être des solutions à vous proposer que Steve a à vous proposer. Donc, puis c'est ça, la meilleure façon de commencer le géocaching, puis moi, je l'avais fait, là, il y a 10-15 ans, puis on faisait ça avec des vieux GPS comme ça, puis bon, il fallait comme prévoir la sortie, l'envoyer sur le GPS, puis bon, après ça, la localisation là-dessus est un peu, en tout cas, c'est pas super juste, là. Mais là, j'ai redécouvert récemment, là, le géocaching avec le téléphone, puis honnêtement, c'est vraiment le fun. Si t'es en quelque part, mettons, j'étais avec ma fille au parc, puis je regarde, il y a une cache à côté, on va faire la cache, tu sais. Donc, c'est vraiment la facilité maintenant avec le téléphone est vraiment intéressante. Donc, pour vous enseignants, téléchargez l'application, faites l'essai vraiment de ça dans un premier temps pour vous, pour voir un peu comment commencer. Donnez-vous un peu de temps aussi pour trouver les caches, c'est un peu, des fois, ils sont difficiles à trouver, des fois, puis ça arrive qu'on les trouve pas. Puis aussi, maintenant que vous êtes initiés, vous le savez pas, là, mais vous ne faites plus partie des géomoldus. Donc, les gens qui ne connaissent pas le géocaching et qui ne doivent pas savoir, ils ne doivent pas savoir où est la cache, parce que, bon, il faut être vraiment discret, parce que, bon, les gens pourraient, justement, brûler la cache. Donc, c'est peut-être ce qui est arrivé avec les caches qui sont en gris ici sur la version ordinateur, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus, justement, accessibles. Voilà. On a essayé de penser une façon, justement, hors connexion. parce que, bon, à un moment donné, il faut faire le pont en classe. Si vous, bon, les œufs plus vieux ont déjà des téléphones dans leur poche, donc, ils pourraient, justement, puis des fois, avec la connexion 3G, donc, ils ont accès à Internet. Mais on s'est dit, bien, comment utiliser, comment trouver une cache en ligne? Bon, d'abord, en faisant des captures d'écran. Des fois, on a un niveau de détail assez suffisamment juste pour savoir à peu près où elle est où et en donnant quelques indices avec la description de la cache, comme ça, par exemple, dans l'exemple de Thierry, la cache est dans l'arrêt d'autobus avec le plan. Mais ça, bon, on n'a pas besoin d'un téléphone, tu sais, pour brancher Internet pour pouvoir la trouver. Donc, il y a certaines caches qui sont faciles, qui pourraient être accessibles, justement, juste en ayant l'impression d'écran et avec la description et quelques indices. Et ça pourrait être une façon d'ajouter la cache à votre parcours. Aussi, bon, ça, c'est la version longue et compliquée. Et vous pourriez télécharger, en fait, je vais commencer par ça. C'est-à-dire que sur vos téléphones, sur Google Maps, vous pouvez avoir des cartes hors connexion. Dans le fond, vous prenez votre téléphone, vous cliquez sur votre identifiant et vous allez dans Google Maps, dans le plan hors connexion. Vous pouvez télécharger vraiment une bonne partie du territoire en hors connexion. Donc, vous voyez là toute la section Montréal, de l'île de Montréal. Bien, moi, je l'ai là, je sens 18 megs. Je l'ai sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'Internet pour... Il y a peut-être un micro d'ouvert, là, qui est fermé. Donc, je l'ai sur mon téléphone. Je n'ai pas besoin d'Internet pour pouvoir y accéder. L'autre façon, ensuite, de tout ça, c'est de pouvoir avoir accès à la cache. Donc, on a accès aux coordonnées, justement, des caches qui sont là. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rentré les coordonnées de cette façon-là dans mon Google Maps. Donc, puis vous le voyez, là, je suis hors connexion. Je n'ai pas d'Internet, je n'ai pas de 3G. Bien, j'ai reçu mon vaccin. C'est peut-être ma puce 5G qui est embarquée. Bien, je n'ai pas de connexion. Et là, bon, je peux me diriger vers le point XY que j'ai entré. Donc, vous pourriez donner, par exemple, une donnée GPS à vos élèves pour pouvoir y accéder en ligne. Mais cette donnée de GPS-là, elle est possible d'être trouvée sur le site, justement, de Géocaching quand vous téléchargez le point GPX. Donc, en gros, là, c'est juste un fichier texte seulement. C'est juste du texte, ce fichier-là. Si vous l'ouvrez dans un outil de texte, vous pouvez voir les codes, là, justement, à entrer dans Google Maps. Donc, 45 points, machin, puis longitude, moins 73. Donc, ça, c'est une autre façon. Je pourrais rester, on va rester après l'atelier pour pouvoir vous expliquer plus longuement. Puis, bon, cette cache-là, ici, qui était pas loin de chez moi, bien, j'ai trouvé, là, en hors-connexion. Puis, bon, on pourrait utiliser Google Maps, mais je rentrerai pas là-dedans. Puis, sinon, l'autre option, bien, c'est d'utiliser les vieux GPS. Mais j'ai consulté les anciennes, les gens que je connaissais qui faisaient du Géocaching. Puis, bon, ils sont tous passés au téléphone parce que, justement, c'est beaucoup plus simple. Mais ici, avec le GPS comme tel, bien, vous pourriez utiliser les points C.GPX. Là, on est encore sur le site geocaching.com. Puis, bon, envoyez ça sur votre téléphone. Peut-être dans la compte Premium, ce qui est intéressant de vous dire, c'est que pour du Géocaching, c'est que vous pouvez utiliser les caches en hors-connexion. Donc, ce serait une option peut-être intéressante à envisager. Vous envoyez les caches sur votre téléphone et vous n'avez pas besoin d'Internet à partir de ce moment-là pour utiliser l'application sur le terrain. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, si vous envisagez cette solution. On vous a créé une petite tâche, comme on termine avec ça, comme on vous l'a dit. Ce qu'on voulait faire, c'est faire quelque chose de générique parce que, bon, vous êtes un peu partout au Québec, puis on veut faire un réallier à Montréal. Bon, c'est un peu plate pour vous autres. On vous a mis le lien vers le cahier de l'élève qui est là. En gros, l'idée, c'est, nos objectifs, c'était de donner une tâche qui va vous permettre de sortir vos élèves dehors ou, dans le fond, de leur dire, de la maison, ta tâche aujourd'hui, c'est de faire ça. On pensait des petites tâches pour développer le sens de l'orientation, s'approprier le territoire, l'élément touristique aussi, et puis la vision citoyenne du territoire comme tel. En gros, ben, tu sais, on utilise des applications sur leur iPod ou leur téléphone, comme l'application Boussole, qui permet de noter les latitudes, longitudes. C'est très science humaine comme tâche, donc c'est pas très, très spécifique à un programme. On essayait de le faire le plus général possible. Ensuite de ça, bon, demander à l'élève de s'orienter par rapport à ce point-là, à chez eux, donc de dire, par exemple, par rapport à chez nous ou par rapport à l'école, ben, la bibliothèque est au nord-ouest de l'école, donc de pouvoir s'approprier un plan. Donc ça, c'est une première, c'est une série de tâches avec lesquelles on débute. Ensuite, bon, d'identifier le type de territoire. Donc même, on se disait, même si on était en secondaire 4, ça peut être le fun de revenir sur ces notions-là, donc un territoire de type urbain, par exemple, puis dire pourquoi. Et dans le dossier documentaire du cahier de l'élève, ben, on vous a mis vraiment des descriptions, des types de territoire avec une photographie, donc l'élève peut s'y référer pour répondre à la question. Ensuite, bon, on s'est dit un élément patrimonial qu'il pourrait observer dans sa marche, donc identifier un élément comme c'est présenté ici. Puis un des éléments qu'on s'est dit aussi, qui serait important, c'est que, dans le fond, l'élève ait accès à un plan, donc, dans le fond, prévoir d'ajouter un plan dans votre cahier de l'élève et qu'il puisse tracer, dans le fond, son itinéraire, qu'il fasse individuellement ou que vous le fassiez avec votre groupe, là, de façon spontanée en sortant de la classe. Donc ça, c'est une chose qu'on jugeait importante. Enfin, ben, tu sais, identifier une action citoyenne possible, un peu à l'image de jeune Jane Jacob, donc d'identifier, par exemple, tel endroit devrait être, genre, il faudrait avoir un skate park à tel endroit parce que, bon, c'est important dans les espaces verts que les, donc, quelque chose que les jeunes pourraient, justement, proposer et qu'ils comprennent surtout que, bon, ils peuvent agir sur le territoire, donc cet aspect citoyen. On vous a mis un petit bout sur le géocaching, puis, bon, on va revenir sur la question de départ qui est, justement, pourquoi on dit que la géographie s'apprend par les pieds, donc qu'ils puissent avoir un échange dans la classe sur ce concept-là, puis, bon, j'imagine qu'ils vont vous proposer une réponse. Pour terminer, on vous propose aussi des petites vidéos et documents aussi à consulter si toute la question, justement, de s'approprier le territoire, l'aspect citoyen vous intéresse, là, il y a vraiment à la fois des livres, puis un TED Talk très drôle avec Jim Howard, donc, justement, pour vous, vous intéresser à la chose. Voilà, donc, ça fut bref, il est 16h30, donc, on voulait vous faire un portrait. On serait parti dans la partie questions et réponses sur le géocaching, donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous êtes déjà peut-être en route vers une cache. Moi, pour ma part, j'étais curieuse de voir l'évolution du géocaching. Je fais partie de l'ancienne école où est-ce que j'ai comme, genre, 30 GPS, là. Oui, oui. Puis, c'est ça, c'est comme bien laborieux, fait que ça fait que j'ai pris des distances avec le géocaching. Fait que là, c'est ça, je voulais comme me mettre à jour, voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, puis par curiosité. Fait que c'est pour ça que j'étais là où ça a répondu à mes questions. Je suis très satisfaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Donc, Daniel a mis l'accès à la présentation. Est-ce possible de créer des caches? Oui, tout à fait. En fait, la façon dont ça fonctionne, c'est que, bon, vous créez un compte et vous soumettez, il y a un petit procédurier sur le site de geocaching.com et votre cache va être soumise à un modérateur. Donc, l'important, c'est vraiment de trouver le point GPS exact, cacher, donc avoir une feuille de log, ce qu'on appelle en français, dans la boîte. Et aussi, ce qu'on recommande sur geocaching.com, c'est de faire une cache qui est près de chez vous parce que, dans le fond, quand vous créez une cache, bien, vous, ça serait, l'idée, ce serait de l'entretenir. Donc, dans le fond, de vérifier si la cache n'est pas brûlée. Donc, voilà, c'est assez simple de créer une cache. Thierry a mis le lien dans comment poser une cache. C'est vraiment comme un truc communautaire. Au départ, il n'y avait pas, même avant Internet, il n'y avait pas vraiment d'organisation. C'est vraiment comme des gens qui se sont collectivement mis à faire ce type d'activité. Ça a vraiment fait le tour du monde aussi. Si vous êtes en voyage à quelque part, dans une ville ou ailleurs, c'est vraiment commun aujourd'hui d'essayer de voir s'il n'y a pas des caches parce que ça permet de voyager en même temps et de visiter des endroits qu'on n'aurait pas visité auparavant. Donc, il y en a partout. Il y a 10 ans, dans le temps des GPS jaunes, j'avais sur le Mont-Royal, il y a ce qu'on appelle un warp zone. Donc, un warp zone, c'est une cache où les gens peuvent mettre des objets. Là, c'est une autre affaire, le travel bug. Donc, mettre des objets dans la cache. Et dans le fond, l'idée, c'est que si tu vas en Europe, tu peux partir avec ces objets-là et les apporter en Europe pour pouvoir les cacher. Parce que l'idée du travel bug, c'est qu'il faut acheter un espèce de petit truc en métal avec un numéro unique. Puis, bon, ça permet de voir où a voyagé, où voyage ton objet. Donc, dans le fond, il y a un cacheur qui prend l'objet et l'amène à un autre endroit. Et puis, bon, il y a quelque chose de fun de savoir qu'on voit que, mettons, ta petite auto jaune est rendue en Pologne. Warp zone comme dans Mario Bros, effectivement. Mais ça, c'est une autre game. D'autres questions? D'autres questions? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada